et salut à tous et toutes et bienvenue sur rétro bazook on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un colis un peu mystérieux que j'ai reçu il n'y a pas de nom dessus alors on va voir ce qu'à l'intérieur assez à une cachette vhs c'est marqué vide grenier du 19 juillet dessus bizarre je vous propose qu'on regarde ça ensemble allez c'est parti c'est le captain musoïd j'espère que vous allez bien salut retro bazook je viens squatter ta chède un petit peu ok très bien donc j'ai vu que tu es ouvert tous ces gros colis qui viennent du japon et donc j'ai hâte de faire un petit compte rendu avec toi yes exact vendredi on va faire un super live donc assez ça mon soutenu la semaine prochaine puis en attendant ben je me suis dit allez je vais pas me laisser abattre je vais aller faire quelques vides greniers des tours dans les magasins et donc j'avais envie de faire un petit compte rendu de tout ça en attendant allez on se retrouve si tu veux bien que je le fasse allez ce sera un petit kif pour moi pendant que tu es lancé vas-y à les génériques mais alors me direz vous pourquoi ce masque et ben figurez vous que j'ai été suspecté de covid mais rassurez-vous il n'en est rien c'est juste un rhume et j'ai jamais été aussi content d'avoir un rhume mais bon j'étais dans le mal quand même c'est pour ça que je suis pas parti ce week-end je suis resté un peu cloué au lit et ce matin je me suis réveillé et je me suis dit tiens j'ai un peu plus la pêche et rien que le fait de ça que j'avais pas le covid ça m'a donné la pêche et du coup je me suis allé courage je vais faire un petit vide grenier donc là au moins je vous parle je suis un peu fatigué mais mais c'est pas grave ça m'a redonné un petit peu la pêche de aller faire les puces donc on va rentrer dans le vif du sujet donc parler on va commencer par parce que j'ai récupéré ce matin envie de grenier j'ai envie de commencer par un premier objet que j'ai envie de tester tout de suite parce que c'est un peu un coup de poker c'est une ps3 le modèle qui souffre sur le côté là alors les ps3 en général c'est un peu fragile c'est un peu capricieux donc j'ai hâte de tester tout ça alors je vais acheter avec juste un câble un câble av multi out mais bon ça j'ai déjà j'ai acheté en fait quasiment quasiment à poil mais j'ai envie de savoir si elles marchent donc et puis comme un con il n'y avait pas de manette donc j'ai acheté ça douze balles est ce que je me suis fait enflé ou pas donc voilà on teste ça tout de suite voilà les amis on essaye tout de suite cette play 3 c'est le coup de poker donc voilà comme vous pouvez le constater il y a un signe il ya un signe je pense qu'il est en train de détecter par rapport au vidéocrojecteur tout ça donc comme j'ai pas de manette c'est un petit peu compliqué d'aller plus loin dans le test mais ça a l'air de fonctionner on essaiera plus tard il faut que je récupère des manettes pour pour aller un petit peu plus loin voir voir si tout fonctionne bien si les jeux tournent et si ça marche pas ben quand cela ne tienne on fera un petit peu de bricolage on essaiera de bidouiller tout ça ensuite l'autre objet c'est cette petite ps2 slim donc très sony en ce moment vous l'aurez remarqué avec les puces du 14 juillet donc on va voir si elle marche il n'y a pas de raison voilà maintenant on essaie cette petite ps2 slim alors c'est alimenté ça s'allume donc voilà en effet elle marche avec ça donc j'ai acheté 15 euros vous me direz c'est un petit peu excessif mais avec ça eh ben il y avait spiro naissance d'un dragon sur play 2 mais en fait non parce que à l'intérieur il y a spiro 2 gateway to the glimmer qui est qui est sur play 1 et qui est un jeu à ses côtés et qui me manquait et je suis très content très content de l'avoir trouvé parce que j'y jouais et en temps chez un pote et on s'éclatait beaucoup avec ce jeu donc voilà c'est de la lose mais c'est pas grave je me ferai une petite boîte custom à l'occasion après qu'est ce qu'on a bah j'ai trouvé un petit spider man sur sur xbox première gêne donc il est complet bon l'état de la jaquette pas terrible terrible un peu allumé je l'ai déjà donc je sais pas si tu l'as déjà bazook ah ben non je l'avais pas tiens donc si ça te reste bon ben je tue le fil ya pas de problème et puis ça c'est pas un jeu mais j'ai trouvé ça je trouve ça cool de pouvoir choper sa envie de grenier donc voilà je sais pas que de quel le sketch du joueur du grenier il s'agit mais voilà c'est plutôt chouette et puis pour finir avec ce petit vide grenier bon bah avec la play 2 il y avait une carte mémoire de ps1 officiel sony bien jeune flow une couleur que je n'avais pas donc c'est cool qui après j'ai une chier de manette avec tout ça donc on va tester voir si elle marche mais ça me fait des manettes ps2 ps1 alors pas la dual shock mais la première j'avais pas ce modèle toujours eu des dual shock donc voilà c'est mon petit modèle en plus ça va m'encombrer mais bon ça fait toujours des manettes c'est cool voilà alors c'est fini pour ce petit vide grenier maintenant on va passer au compte rendu des magasins et on continue avec pour commencer un petit jeu trouvé dans une recyclerie écho le dauphin sur play 2 donc il est mid et complet donc voilà ça fait toujours un petit jeu bon c'est peut-être pas un jeu extraordinaire c'est pas un jeu que je recherchais particulièrement mais ça complète la collecte ps2 un autre petit jeu energy air force toujours petit prix en recyclerie un jeu 505 505 game street donc petite dédicace à alex gaming on sait que tu recherches ces jeux là donc il est complet aussi plutôt en bon état donc voilà toujours cool j'ai trouvé ça aussi en télévision l'histoire des jeux là je pense que je sais pas du tout ce que c'est c'est du je pense c'est une compile de jeux à télévision des vieux des vieux jeux en testant verra ça hype the time quest alors un jeu playmobile pareil toujours tout ça c'est en recyclerie c'est à peu près un euro le jeu je sais plus si c'était enfin bref c'était c'était pas cher jeu playmobile bon je n'avais jamais vu si je le prends ensuite alors là j'ai eu le chier le jeu xbox 360 que j'ai chopé à Emmaüs toujours pas cher choix c'est moins d'un euro cinquante le jeu donc condemned pull auto outfit et final fantasy 11 donc il n'y a plus de réseau je pense que les serveurs sont sont bons mais ça fait toujours la collecte pour pour les final fantasy c'est cool ensuite alors qu'est ce que j'ai ah oui ça c'est bah ça j'ai trouvé ça dans un cache donc comme j'aime bien les petits objets un petit peu collector dès qu'il y a du carton j'aime bien le carton le petit halo combat ils volent édition anniversaire voilà donc ça c'est sympa aussi oui d'ailleurs c'est un jeu que tu as déjà terminé avec moi et oui c'est exactement cette version là qu'on avait fait ensemble et j'ai la même boîte cartonné du coup c'est cool et puis ça je l'ai déjà je crois que j'ai jugé de l'avoir en clip exemplaire et pour quatre balles je me suis dit quand même c'est un jeu qui aujourd'hui est pas mal côté le tecaïchi 3 voilà donc chercher un je crois bazook mais je crois que j'avais déjà filé un double enfin bref oui tu me l'avais offert la dernière fois d'ailleurs je l'avais montré en vidéo par contre je veux bien récupérer la notice de celle là même si elle est un peu cornée un petit temps gaïchi complet bon la jaquette la notice est un peu plié bon ce prix là ça c'est correct toujours dans le dragon ball encore un petit objet collector l'édition collector donc c'est dragon ball raging blast de l'édition limitée donc comment ils sont ce machin c'est un peu le merdier voilà je sais pas s'il est complet mais vous voyez vous avez un petit espèce d'artwork carton en relief voilà je pense je pense pas qu'ils aient tous les items dedans normalement il ya un petit il ya petit à libé avec et tout je n'ai pas trouvé de temps bon c'est pas pour le prix où je l'ai eu c'est toujours cool d'avoir un petit moi je suis fan de dragon ball aussi je connais pas ce jeu là j'ai toujours pas testé ensuite qu'est-ce qu'on a ah oui ça c'est quelques jeux que j'avais choper encore tout ça alors on va y aller je sais plus dans quel boutique j'ai eu oui ça c'est dans un autre cache encore bon twin caliber en très bon état sur ps2 toujours la collection augmente un petit jeu gamecube top gun donc 5 balles je crois je vais payer c'est peut-être un peu cher mais c'est ça complète la collection gamecube c'est on sait pas souvent qu'on trouve des jeux à moins de 5 euros sur gamecube se m'honneur je ne l'avais pas je crois que c'est pas un super jeu diablo 3 je crois que l'avait déjà en fait mais je vais payer un euro donc voilà où est-ce que j'ai récupéré ça j'ai acheté ça moi qu'on fait dans le jeu qu'on trouve tout le temps dans les rayons à un balle je finis par craquer et le prendre et oui ça arrive souvent qu'on rentre dans un magasin qu'on trouve pas grand chose d'intéressant et puis que finalement on achète des petites merdouilles à moins d'un euro histoire de ne pas sortir un petit guitar hero parce que j'avais acheté j'avais acheté la guitare alors pas celle que pas là pas celle que bazook ne m'a pas offert finalement ils vont faire que la voiture oui mais un autre truc j'aime bien jouer à la guitare de temps en temps c'est sympa à plusieurs un petit alors celui-là c'est un recyclerie un petit monster hunter freedom annoncé par recyclerie pardon celui-là c'est encore un cash nos trois euros je me suis dit voilà j'ai pas beaucoup de jeux sur psp que j'ai rentré il n'y a pas si longtemps la psp donc c'est toujours ça et puis un petit pas que ça par contre c'était recyclerie 3 euros le petit pack encore du carton j'aime bien ça fait une édition avec deux jeux prince of persia révélation rival swords Ensuite à Emmaüs j'ai trouvé ce jeu qui faisait un euro cinquante je crois je regarde à l'intérieur alors c'est siphon filter 2 en platinum je me dis bon un fifou mais c'est pas mal et je regarde à l'intérieur la question sur quoi je tombe un petit les amis regardez bien un petit raid n3 donc c'est un c'est un shooter pas très commun sur play 2 un jeu 505 games encore et qui est quand même bien bien côté donc je me suis fait une petite jaquette custom j'ai eu du mal à trouver des images sur internet pour faire une belle jaquette donc l'arrière un peu pourri mais voilà cette fois fait toujours plaisir et je pense que je pense que le piste est le prêt très parce que tu aimes bien ce genre de jeu et puis là c'est beau donc je te le prête tu me diras ce que tu en penses donc voilà bon du coup une boîte de siphon filter 2 vide mais quand même avec la notice donc si jamais je le trouve en lousse ça se trouve je l'ai déjà en lousse quand je regarde le petit compte rendu du mois on va dire et avec un plus la petite cartouche un revenge of shinobi que j'ai payé 6 euros voilà donc je me suis dit il est un petit peu abîmé mais c'est un jeu que je n'avais pas on ne tombe pas souvent dessus donc allez c'est bon j'achète voilà je crois qu'on a fait le tour de ce petit compte rendu bas ou qu'ils n'hésitent pas à me dire ce que tu penses de chacun de ces jeux et puis on se retrouve très bientôt pour pour le compte rendu enfin le test et puis beaucoup parler de du lot du gros lot qui viennent du japon et qui a mis du temps arrivé mais qu'on est qu'on est content d'avoir allez salut les gars et portez vous bien et merci beaucoup captain musoïde pour la vidéo comme tu l'as dit on se retrouve vendredi prochain pour le gros live on va revenir sur le méga lot du japon et ça sera l'occasion de discuter un petit peu aussi en direct avec tout le monde donc ça va être chouette on sera en mode canapé on aura un petit setup installé on pourra tester les jeux on pourra discuter et puis on pourra parler plus en détail du week-end qui va arriver juste après parce que en effet on va encore faire des folies on va aller faire les puces un peu partout en france on espère rafler plein de petits trésors et bien évidemment en routier en jus ce sera en live